Même en jean, Nathalie Moclair mène le peloton. Plutôt normale pour une double championne du monde de trail. Elle foule en plus un parcours qu'elle connaît par cœur. Un parcours de course nature, aujourd'hui permanent, le premier dans la salle. J'aime beaucoup ce parcours parce qu'en fait c'est du terrain varié. Il y a du sous-bois, il y a de la plaine, il y a de la prairie un peu. Il y a un peu de circuit damé, mais il y a aussi des singles, des racines, des cailloux. Tout ce qu'un trailer peut attendre d'un parcours de trail. Deux itinéraires, accessibles toute l'année. Deux boucles, une de 20 km, une autre de 40. Pour répondre à une demande, à un sport en plein essor. Les gens peuvent marcher, courir, c'est ça l'avantage du trail. C'est qu'on ne te demande pas un temps. Le but c'est d'arriver. Souvent les gens quand ils font du trail, c'est quoi leur objectif premier ? C'est de faire la distance et d'aller au bout sans avoir de pépins. C'est ça qui fait que ça charme le trail. Et puis il y a la nature et tout ça, on s'en met plein les yeux aussi. On arrive, c'est bientôt l'arrivée là ! Ces parcours partent et arrivent à Châle. La première station de trail de Sarténé. Un projet entièrement financé par le département. 60 000 euros. Un objectif, pas seulement sportif. On vient passer une semaine d'entraînement de trail, quelquefois. Donc on a aujourd'hui la possibilité d'offrir à ces passionnés, à la fois de développer leur performance, et puis aussi de découvrir la territoire sartois, et d'y passer du bon temps, puisque cette nature généreuse est là pour les accueillir. Un projet appelé à se développer. Une dizaine d'itinéraires sont déjà prévus dans tout le département. Sous-titrage ST' 501